Bonsoir, j'espère que ça va bien ce soir. Là, bonsoir, bonsoir. Fait que qu'est-ce que je fais? Je commence toujours mes cartes, mes cartes, mes lives avec une carte. Retrouver la magie des soins que Hélène Denoy a faite. Elle est motivatrice. Elle veut t'aider à retrouver la magie d'être toi. Ok, d'être toi en tout temps. Elle résonne vraiment avec qu'est-ce que je fais parce que ça se ressemble beaucoup. Puis, elle est aussi facilitatrice d'Access Bars. Et c'est elle qui a créé ces belles cartes-là. C'est toutes des cartes de questions. Puis, c'est quand on se pose des questions qu'on a des réponses. Et j'aime beaucoup avoir des réflexions avec ces cartes-là. C'est des belles réflexions qu'on peut avoir pour répondre à des questions, répondre à des choses qu'on a besoin de comprendre des fois. Donc, je vais piger cette carte-là. Fait que là, j'ai pigé celle-ci. « Quelles sont toutes mes pensées et croyances limitantes qui me ralentissent et m'empêchent d'avancer? » « Suis-je prêt à les laisser partir maintenant? » Et j'ai justement un module dans mon programme qui parle de ça, les croyances limitantes. Donc, je vais redire la question. « Quelles sont toutes mes pensées et croyances limitantes qui me ralentissent et m'empêchent d'avancer? » « Suis-je prête à les laisser partir maintenant? » J'aime bien ça. Puis, c'est un peu comme la question que je vous pose ce soir avec mon live. Qu'est-ce qui me retient d'être moi-même, de juste être moi et de m'amuser. Et par rapport au cœur d'enfant, qu'est-ce qui m'empêche de connecter, de reconnecter avec mon cœur d'enfant et de juste m'accepter telle que je suis. Moi, mon thème cette semaine, c'est l'enfant intérieur. C'est connecté avec l'enfant intérieur. Et l'enfant sent bien dans leur peau. Ils s'assument tel qu'ils sont. Ils s'amusent. Ils ont du plaisir. Ils sentent bien comme ils le sentent. Il ne faut pas qu'eux, ils ont besoin de changer. Ils sentent comme ils le sentent. Oups, excusez-moi. Ils sentent comme ils le sentent. Ils sont juste bien comme ça. Puis moi, en voyant mes enfants grandir et tout ça, je les admire tout simplement. Je me dis, « C'est bien, moi, en tant qu'adulte, comment je pourrais retourner dans ce temps-là, juste revoir ce petit cœur d'enfant-là, retrouver mon enfant intérieur. C'est quelque chose au fil des années que j'ai développé, que j'ai vraiment développé et que je trouve qui m'aide à avoir une vie plus légère, une vie moins stressante, une vie plus amusante. Puis des fois, oui, je peux taper du monde sur les mères avec ça parce que j'ai du plaisir et pourtant j'ai du fun et je suis bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Surtout après ton vie en ce moment. Comment est-ce que je fais pour avoir du plaisir, avoir du bonheur, malgré tout ça? Puis la façon que moi, je vais donner des clés ce soir, comment reconnecter avec ton enfant intérieur? Eh bien, c'est de juste laisser aller. Laissez aller les choses dont tu ne contrôles pas. Ça, ça fait quatre ans, je pense, que j'ai fait ça. J'ai écouté un genre de vidéo de YouTube. C'était les sept secrets des millionnaires qu'ils font à tous les jours et qui ne coûtent rien. Et ça, ça fait partie de leurs secrets. C'est que les choses qu'ils ne contrôlent pas, ils laissent aller. Comme la météo dehors, comme la réaction de l'autre personne, comme qu'est-ce qui se passe tout de suite avec le gouvernement, la maladie, tout ça, de juste laisser aller. Pensez-vous que les enfants, eux, comme ils pensent à ça puis ils focusent là-dessus tout de suite? Pas vraiment. Les enfants, ils ne soucient pas de ça. Ils ont pleut dehors. Ou eux autres, ils continuent à s'amuser là-dedans. Ils sautent dans la pluie. Eux, ils apprennent à danser avec la pluie. Ils apprennent à avoir du plaisir pareil. Malgré tous les défis, malgré toutes les circonstances qui font qu'il faut s'amuser différemment, ils trouvent une autre façon, eux, de s'amuser. Ils sont créatifs. Ils trouvent une façon différente d'avoir du plaisir. Ils sont corrects avec ça. Ça, je trouve que c'est quelque chose, moi, qui m'a aidée à reconnecter avec mon enfant intérieur. C'est ça. Ça fait que reconnecter avec ton enfant intérieur, c'est vraiment laisser aller, le lâcher de lui. Tu sais, des fois, là, on tient à quelque chose, puis on tient, puis on ne veut pas le lâcher. Mais à un moment donné, c'est comme fight or flight, là. Tu sais, c'est comme... Moi, je dirais plus fight or fly. Tu sais, comme je me battue ou que je vole, puis que je laisse... Tu sais, comme je deviens plus légère. Je suis libre de cet attachement-là. Parce que des fois, on a des attachements qui, vraiment, qui nous causent plus de tort, qui nous empêchent d'avancer. Tu sais, comme moi, par exemple, mon père qui est décédé l'année passée. Moi, février, ça va bientôt faire deux ans. Est-ce que ça m'aurait donné quoi de rester stiqué à ça? De ne pas laisser aller? Parce que c'est une situation que je ne peux pas contrôler. S'il est décédé, si son parcours de vie était fini, son destin était fini. Donc, est-ce que ça m'aurait donné quoi de rester accroché à ça tout le temps et faire du mal avec ça? Oui, j'ai des moments que... N'inquiétez-vous pas. Quand il faut que ça soit, ça sort les émotions. Ça m'arrive sporadiquement, par rapport, je peux être au centre d'achat, je peux être sous brûle de toilette, je peux être dans la douche, je peux regarder un fit. Anytime, ça va juste monter. Puis, je laisse aller. Parce que oui, c'est normal, j'ai une personne chère qui est partie, il faut que je le vive. Mais est-ce que ça me donnerait de poids de rester accrochée à ça? Toi, il y a-tu quelque chose en ce moment que tu restes accrochée à ça? Est-ce que... Tu sais, il y a quelque chose qui te fait du tort, tu te fais de la misère. Ça peut être une personne dans ta vie que tu gardes accrochée, mais qui te nuit. Ou ça peut être un bien matériel que tu as de la misère à te débarrasser, mais pourtant, il cause du tort. Ça peut être... Qu'est-ce qui se passe tout de suite avec l'actualité en ce moment? Est-ce que tu restes accrochée à ta vie d'avant? Fais la paix avec ta vie. Il faut faire la paix avec cette vie-là parce que malheureusement, elle ne reviendra plus, cette vie-là. Donc, il faut accepter qu'aujourd'hui, on est là. Donc, oui, mes enfants sont mes admirations, sont mes inspirations aujourd'hui parce qu'ils me font apprécier n'importe quoi. Fait qu'une autre clé pour retrouver mon cœur d'enfant, c'est vraiment d'être dans la gratitude. C'est d'être appréciatif de qu'est-ce que la vie m'amène. Les arbres, la nature. Moi, je m'accroche beaucoup à la nature tout de suite. Je vais prendre une manche au moins une fois par semaine pour une heure de temps dans les bois puis la off-road là quand tu dis que tu t'auras moitié les chevilles parce que les chevilles, parce que tu vois vraiment mieux ce qu'ils voient puis les troncs d'âbre puis tout en way, tu sais. Fait que oui, j'apprécie ces petites choses-là. J'apprécie d'avoir la santé. J'apprécie d'avoir mon conjoint, mes enfants, ma famille. J'apprécie d'avoir une maison. Je dis merci d'avoir la nourriture tous les jours, d'avoir de l'eau potable qui nous coûte là-haut. Ça nous coûte de quoi, de façon à dire, mais je veux dire, c'est une unité de l'eau potable qu'on est ici au Canada, chez nous. Merci pour mon travail. Merci pour mes clients. Merci pour mon entourage. Il y a tellement de choses. Ça, c'est quoi? J'essaie de ramener aussi à mes enfants. Les enfants, les ramener pour ce qu'ils apprécient, eux autres, pour ce qu'ils disent merci aujourd'hui. Puis, eux, tu sais, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte pour ce qu'ils ont, mais comme, ils apprécient des petites choses simples. Oh, regarde, maman, l'oiseau. Oh, regarde, maman, le soleil. Oh, regarde, maman, les fleurs. En ce moment, les fleurs, ils n'ont plus trop, mais comme, tu sais, vous comprenez quoi je veux dire? Ils apprécient vraiment, des petites choses simples, sans dire des gratitudes à tous les jours. Ça, c'est une autre façon aussi de se reconnecter avec ton cœur d'enfant. C'est ça. On apprécient vraiment en trouvant le soleil merveilleux et en t'exclamant devant le soleil. J'exagère pas. Plus que tu vas le faire, que tu vas t'exclamer pour des petites simplicités de la vie, plus que, oui, tu vas reconnecter avec cet enfant-là et plus que tu vas rajeunir et que tu vas énergiser et que tu vas être de bonne humeur, tu vas être inspirante aussi pour les autres autour de toi. C'est ça, fait que c'est ça, juste d'être dans la gratitude de qu'est-ce que tu as et de ces petites simplicités-là, ça va vraiment te mettre appréciatif, je sais pas si ça vous dit, malgré qu'est-ce qu'on veut. Puis une autre chose pour reconnecter avec mon cœur d'enfant, c'est faire des choses que j'aime, tout simplement. De me rappeler qu'est-ce que j'aimais quand j'étais enfant, de me ramener enfant, puis qu'est-ce que je faisais? Hé, puis moi, je vous dis un secret tout de suite dans toute une unité, j'aimais chanter quand j'étais jeune, j'avais un petit piano, puis je faisais du, j'avais des paroles, des chansons, puis je chantais beaucoup des chansons françaises, puis j'étais musicale, veux, veux pas, mais c'est tout le temps quelque chose que j'ai caché en moi, c'est comique, mais c'était quelque chose que j'aimais faire, puis moi, la musique, c'est quelque chose qui vient me reconnecter quand ça va pas ou quand je travaille, de la maison et tout ça, je fais mon projet balance, ma business balance, j'aime beaucoup me laisser inspirer avec la musique. Puis les enfants sont beaucoup créatifs, avec tout leur sens, que ça soit les toucher, que ça soit l'oreille, Louis qui aime écouter la musique, le parler, qui aime chanter, qui aime faire du bricolage, et qui aime voir des choses, sentir, tu sais, tous les cinq sens, les enfants sont beaucoup plus éveillés, puis ils vont beaucoup plus créer avec leur sens, puis ça, c'est une autre façon pour toi de reconnecter avec ton enfant intérieur. Puis, pour revenir aussi, je parlais aussi hier avec, ou avant hier, le cœur d'enfant. Tu sais, on a tout ce cœur d'enfant-là, on a tout été un enfant, chacun de nous, la personne qui est adulte aujourd'hui, puis qui n'a pas le passé par le côté enfant, puis on naît avec un cœur pur. Puis c'est drôle, je ne sais pas si c'est des enfants qui aussi, mais comme, quand j'avais mes enfants dans mes bras, bébé, je me rendais compte que, wow, comme c'est vraiment pur, c'est, en fait, tu veux tellement rien qui leur arrive, mais comme, ils ne peuvent pas avoir de malice, à moins qu'on leur montre c'est quoi. Je me disais, qu'est-ce que je vais leur transmettre à ces petites poules d'amour-là, qu'est-ce que moi, comme parent, qui m'envouer de leur transmettre. Puis, aujourd'hui, je vois le fruit de mes efforts, je vois le fruit de notre discipline, de notre constance, de continuer à dire, non, ça, tu ne peux pas, tu sais, comme de continuer à leur montrer la bonne loi, on voit le fruit de nos efforts, puis nos enfants sont beaucoup appréciatifs, aussi beaucoup plus ils apprécient. Moi, je leur dis, si j'entends qu'ils chiantent sur qu'est-ce qu'il y a sur la table, qu'ils ne mangent pas, qu'ils chiantent, je leur dis, il y a du monde dans le monde, savez-vous, qu'il y a du monde dans le monde, à peine, s'ils mangent un repas par jour, eux, n'importe quoi qu'on va leur donner, ils vont le manger parce qu'ils sont reconnaissants d'avoir de la nourriture, comme de réaliser c'est vous, j'essaie toujours comme de les mettre dans cette conscience-là, de se rendre compte que oui, c'est pour apprécier. Fait que quand on était enfant, tu sais, qu'un parent nous disait quelque chose de même, on s'en rappelait, on s'en rappelait plus longtemps, puis on était comme, nos parents disaient quoi, puis je me rappelais, ma mère me disait, tu te rappelles que je t'ai dit ça, tu sais, c'est ça qui est spécial, tu sais, quand on est enfant, c'est une petite chose, cinq, cinq, là, on s'en rappelle et on les garde dans nous et on fait attention pour, par rapport à, comment je dirais, comme là, par rapport à la nourriture, ça fait un bout, là, je ne sais pas, mon fils peut-être, il y a trois ans, il va dire, putz, putz, il va chialer, tu sais, il va rouspéter. Lui, il ne comprend pas encore, mais ma fille, en tout cas, je ne l'ai pas entendu chez toi, il n'y a pas, puis elle mange vraiment bien maintenant, puis elle ne dit plus rien. Fait, avoir ce cœur d'enfant-là, ce cœur pur d'enfant-là, en reconnectant avec qui tu étais, parce qu'avec le flot de la vie, ça va tellement vite et on oublie ça. Parce que quand on est enfant, c'est le nous véritable, comme notre mission est là, comme on est vraiment plus connecté avec notre intérieur, avec notre âme, on est beaucoup plus, comment je dirais, c'est ça, plus, comme les réponses sont là, puis on vit avec, on est plus dans l'intuition quand on est enfant. Tu sais, comme, je donne encore de l'exemple à la nourriture, à un enfant, quand il y a plus faim, et je n'ai plus faim à maman, puis c'est tout, là, il ne va pas s'emplifier de nourriture parce qu'il y a quelque chose qu'il nous dit qu'il faut arrêter de manger et il s'écoute. En tant qu'adulte, on ne fait plus ça, on ne s'écoute plus. Fait, plus que tu vas être dans la gratitude, tu vas rapprocher ton cœur d'enfant. C'est ce que j'ai dit d'autre au début. Plus que tu vas, je l'ai dit, et la gratitude, je ne me souviens plus, il faudra regarder le live au début, si tu es là, juste à ça, regarde le live au début, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, j'avais trop de choses à dire, mais il y avait trois, je vous ai donné trois façons de reconnaître avec votre cœur d'enfant. La troisième, c'est de faire des choses que tu aimes te rappeler, ce que tu faisais quand tu étais enfant, d'être dans la gratitude, puis d'apprécier les petites choses simples, je pense que c'est ça, j'ai dit, d'apprécier les... Ah non, oui, d'apprécier les petites choses simples sur les gratitudes. La première chose que j'ai dit, c'était de lâcher prise sur des affaires et que tu n'as pas le contrôle parce que les enfants, ils continuent, eux, à avoir du plaisir, no matter what, même si qu'ils mouillent, même si il faut rester confiné, même si il faut, je ne sais pas, moi, là, je dis qu'il pleut, même si il faut qu'ils vont à l'école et qu'ils n'aiment pas ça, ils réussissent à se trouver du plaisir là-dedans. Fait qu'essaye, toi aussi, il y a tout le temps du plaisir dans tout. Pense, vois les enfants autour de toi faire puis inspire-toi d'eux pour reconnecter avec qui est-ce que tu étais. Prends le temps de le faire parce que, oui, tu es la personne la plus importante. Donc, prends soin de toi avant de prendre soin des autres. N'oublie pas que le meilleur de toi crée un meilleur monde. Donc, si tu veux plus d'outils, si tu veux aller plus loin avec ta démarche d'enfant intérieur ou peu importe de ton développement personnel, n'hésite pas à venir me voir en privé et me faire plaisir qu'on se fasse un rendez-vous ensemble et un bel appel découvert pour voir comment je suis capable de t'aider. Tu peux toujours te connecter en haut sur mon calendrier. Ça, c'est pour les gens de mon groupe. J'ai un lien calendrier pour te faire un appel découvert avec moi de 45 minutes, 30 à 45 minutes. Il me fait plaisir d'entendre en contact avec toi. J'adore rencontrer du nouveau monde. J'adore aider les gens. Donc, au plaisir de t'aider dans ta démarche de recherche spirituelle, de développement personnel et de mieux-être. Je te souhaite une superbe belle soirée. Merci d'avoir été à l'écoute. Au plaisir, j'espère que j'ai su t'aider aujourd'hui à reconnecter avec ton enfant intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada